Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je vous l'avais promis l'année dernière, après le convertisseur de films Super 8, on reste dans le vintage avec ce numériseur de diapositives. Ce convertisseur va vous permettre de récupérer des images dans pas mal de formats différents, notamment du Super 8, du 8 mm, mais là c'est de l'image par image, c'est pas forcément très intéressant, surtout vu le produit que je vous ai présenté la dernière fois. Moi c'est juste pour récupérer des diapositives de type 126, donc c'est la norme de Kodak qui a été mise en marche en production dès 1963, mais c'est compatible avec d'autres formats 35 mm, notamment le 110 qui lui a été mis en route un petit peu plus tard dans les années 70. Alors l'avantage de ce produit c'est que c'est simple à utiliser, il est plutôt rapide, malgré le fait que ça soit pas quelque chose d'automatique, il faut faire diapo par diapo. A l'intérieur du coffret on va retrouver pas mal d'accessoires, notamment pas mal d'accessoires pour utiliser les formats dont je vous ai parlé juste avant. On a également quelques câbles qui vont permettre la compatibilité sur un téléviseur, on va pouvoir directement projeter l'image de ce qui se trouve dans la carte SD sur un téléviseur, notamment avec un câble HDMI qui est fourni, un câble AV qui est également fourni. Et puis on retrouve donc une petite brosse pour nettoyer les diapos et un câble d'alimentation qui va alimenter le boîtier, sachez quand même qu'il est un peu court puisqu'il mesure 1 mètre, ça je trouve que c'est un petit peu problématique. Côté finition maintenant c'est pas l'euphorie, c'est dans la lignée des produits que j'avais testé précédemment, c'est du plastique, c'est pas génial, en tout cas on espère que ça fasse son travail, c'est le plus important. A l'arrière du boîtier, je vous en ai un petit peu parlé, la possibilité de le relier à un téléviseur, le logement de la carte SD, l'alimentation et puis à droite du mini HDMI et donc pas de problème puisque le câble est fourni avec le boîtier. L'interface est très simple, on a trois boutons sur le bas, alors de droite à gauche on a le bouton Home qui permet de revenir à l'accueil, on a le bouton Scan et on a le bouton On-Off qui permet d'allumer et d'éteindre le matériel. Et puis sur le haut, quatre boutons qui permettent de valider les choix qu'on va voir sur l'écran LCD. Alors à propos de l'écran LCD, justement c'est un écran de 3,5 pouces et il va permettre de voir ce qu'on scanne en direct, donc ça c'est plutôt pratique. Pour allumer le matériel, on maintient quelques secondes le bouton On-Off enfoncé et regardez, donc on a ce menu là qui s'offre à nous, on va pouvoir sélectionner, voilà, donc là je suis sur la partie scanner, directement. Là je suis dans la galerie, donc pour le moment il n'y a rien puisqu'aucune carte SD n'est installée. Et sur la droite, le bouton de droite, donc c'est les informations. Et troisième bouton, ce sont les réglages, donc ici on va pouvoir définir le type de film qu'on va scanner, on va pouvoir régler la luminosité de l'écran LCD. On va pouvoir également lancer le Wi-Fi puisque cet appareil est Wi-Fi, on va pouvoir le relier à un appareil iOS. Sur les côtés, donc les différentes fentes pour les différents formats, donc juste ici le format pour les diapositives et puis voilà, juste ici la fente qui permet de récupérer tout ce qui est Super 8, mais c'est un petit peu moins intéressant, ce n'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'ordinateur, pas de problème puisque une application est disponible sur iOS, on va pouvoir la télécharger et on va pouvoir consulter les diapositives qu'on a scannées. L'application est vraiment très simple, elle crée en fait un réseau Wi-Fi depuis l'appareil convertisseur et on va s'y connecter depuis l'iPhone. L'application est très basique, donc voilà mes diapositives, ils se trouvent dans ce dossier-là. Alors pensez bien à mettre une carte SD avec des diapos, sinon vous allez simplement rester sur l'adresse IP du convertisseur, ça ne va pas aller loin. Et donc voilà, vous allez voir vos diapos qui vont apparaître, ce n'est pas très rapide, mais en tout cas c'est pratique. On va passer au scan des photos, on peut régler l'écran LCD comme ceci, voilà. Voilà, si on en a besoin. Allez c'est parti, pour scanner tout simplement j'appuie sur le bouton scan. Alors premier problème c'est que c'est rapide, mais on ne sait pas du tout si c'est à scanner, alors ça prend une fraction de seconde. Donc on n'a pas le temps de se tromper, mais sachez quand même que ça aurait été bien d'avoir un petit témoin, une petite lettre qui clignote et qui revient par exemple au fixe quand le scan est terminé. On prend une autre diapo, on pousse, on lance le scan, c'est assez rapide. Alors sachez que là mes diapos sont à l'envers, donc je vais avoir une symétrie verticale, mais évidemment ça n'empêche pas le scan. Je vous en ai parlé en début de vidéo, donc on a la possibilité de relier le convertisseur directement à un téléviseur, donc ça peut être pratique pour les personnes qui n'ont pas soit de téléphone ou soit pas d'ordinateur tout simplement. Et puis on va pouvoir donc avoir quelques actions, notamment supprimer la diapo ou alors directement lancer le diaporama. Voilà donc ce que donnent les photos numérisées, j'ai pris la qualité la plus forte, la définition la plus haute. Sachez quand même que ce sont des photos de 1971, donc il y a 50 ans le négatif a quand même un petit peu bougé. Moi je trouve que c'est quand même pas mal comme résultat. Et puis si vous voulez une idée d'une photo un peu plus récente, voilà, ça on est en 96, c'est quand même mieux, mais globalement je suis quand même très satisfait du résultat. En conclusion, j'ai beaucoup aimé la compatibilité sur un téléviseur, avec iOS évidemment, et puis même si l'appareil n'est pas très beau, en tout cas il est très fonctionnel, il n'y a pas beaucoup de boutons, on le comprend très vite, et puis ça scanne vraiment très rapidement. Et puis la qualité de numérisation est au rendez-vous, donc quoi demander de plus ? Alors côté prix quand même, on est sur 169 euros, donc c'est pas donné, si ça vous intéresse, en tout cas je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à la partager, pourquoi pas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501